Hello la famille, j'espère que tout le monde se porte super cool, super tout, super bien. Ok, sinon les gars, moi aussi de mon côté, ça va très bien. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter rapidement cette faille qui va beaucoup vous aider à gagner de l'argent sur internet et à gagner beaucoup de l'argent sur HoneyXbet. Donc les gars, pour le nouveau, vous êtes sur la chaîne Jimmy NJG, vous êtes très bien sur la chaîne Jimmy NJG. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer une faille qui va te permettre de gagner beaucoup d'argent sur HoneyXbet. Surtout aujourd'hui, voilà que nous avons de nombreux matchs aujourd'hui à jouer. Donc les gars, avec cette vidéo, j'espère que vous allez mieux vous en sortir, même si je ne donne pas des pronostics du jour. Ok, donc les gars, sans plus tarder, je vais aussi vous dire de faire votre inscription avec le meilleur code promo 17GB. Comme vous le voyez déjà. Et donc les gars, sans plus tarder, maintenant, pour le nouveau, je tiens aussi à vous montrer rapidement comment vous pouvez faire votre inscription avec ce code promo pour recevoir une bonus de 200% et un remboursement de 25%. Et vous allez aussi faire des prêts sur 1Xbet après 3 mois, les prêts sont disponibles. Les gars, les prêts sont disponibles. Si quelqu'un utilise son compte après 3 mois et il a fait les demandes et ça ne marche pas, je lui demande simplement de me laisser un message dans commentaire et je vais reposer à cette personne rapidement. Est-ce que vous m'entendez très bien ? Ok, donc c'est ça que je tiens à vous le dire avant de présenter cette vidéo. Donc les gars, sans plus tarder, maintenant, nous irons directement tout en arrière pour que je vous montre rapidement comment vous pouvez faire votre inscription. Comme vous voyez ici, voilà le coupon d'hier qu'on a fait et on a validé le coupon d'hier. Regardez ici, c'est le 14, regardez très bien, ici la date d'hier, voilà ici, 14 au 1er 2023, voilà 14 au 1er 2023, 14 au 1er 2023. Les gars, on a presque validé tous les matchs, seulement 3 coupons a été perdus. Vous voyez, on a perdu seulement 3 coupons, vous voyez ici, ça a été validé, voilà ici maintenant, on a perdu ce coupon. On a perdu ce coupon et si vous regardez ici, on a validé, voilà, vous voyez très bien. 14 au 1er 2023, on a validé ici aussi, vis-toi, ici vis-toi, ici vis-toi, regardez très bien, vous voyez, vis-toi. Et les gars, hier, je vous ai bien dit que, comme on n'a pas réussi à gagner de l'argent depuis le lundi, depuis le lundi, ils nous embêtent avec leurs matchs qui sont en train de jouer dans ce dernier temps-là, ils nous embêtent avec tous ces matchs-là. Donc je vous ai bien dit hier qu'on va faire beaucoup de l'argent et il y a certaines personnes, ils m'ont cru, il y a certaines personnes qui ne m'ont pas cru. Bon, il n'y a pas, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, bon. Bon, si vous gagnez, c'est vous qui gagne et si on paie, c'est vous qui paie, donc c'est votre choix, donc les amis, faites votre choix. Donc les gars, rapidement, maintenant, je vais rapidement vous montrer comment l'inscription sera faite avec le code promo 17jbet. Et je vais aussi vous dire, vous pouvez aider tous vos camarades pour qu'eux aussi, donc à commencer par gagner un peu, un peu d'argent sur nsbet avec le code promo 17jbet. Donc les amis, je vous dis simplement de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Donc les gars, rapidement, on va faire cette inscription. Je vais rapidement vous montrer l'inscription, rapidement. Donc les gars, pour l'inscription, voilà, vous venez tout juste ici pour cliquer sur l'inscription. Donc voilà, une fois cliqué sur l'inscription, vous venez maintenant directement sur en un clic. Voilà, vous prenez en un clic. Et si vous prenez en un clic maintenant, les gars, si vous prenez en un clic. Et les gars, je vais aussi vous dire que cette faille que je vais vous montrer concerne les footballs, concerne les matchs, concerne les vrais matchs et non les jeux virtuels. Est-ce que vous me suivez très bien ? Ça va beaucoup vous arranger à gagner de l'argent. C'est des côtes. Le plus petit côte, c'est le côte de 2,5. Est-ce que vous me suivez très bien ? Le plus petit côte, c'est 2,5 côte. Est-ce que vous me suivez très bien ? Ok, donc voilà, ici, pour l'inscription, vous ajoutez ici rapidement le nom de votre pays. Ici, David, voilà, vous ajoutez français, phare d'Afrique, de l'Ouest. Vous venez maintenant au niveau, choisir un bonus. Donc voilà ici, bonus, le sport. Et maintenant, vous venez directement au niveau du côte promo. Et vous allez simplement ajouter votre côte promo, voilà. Voilà ici, vous allez simplement ajouter le côte promo. Voilà le côte promo que vous pouvez utiliser pour recevoir ce bonus de 200%, un remboursement de 25% et vous allez encore faire des prêts sur WANISER grâce à ce côte promo. Donc voilà le côte promo ici, 17jbet, voilà. Donc vous devez savoir qu'avec ce côte promo, vous pouvez tout faire. Vous aurez tous les avantages de 1 insbet directement. Et tout ce que vous voulez faire avec votre compte, ça sera facilement à vous de le faire. Est-ce que vous me suivez très bien ? Ok, donc directement, maintenant, vous cliquez ici pour confirmer votre inscription. Voilà, et pour terminer l'inscription, vous allez simplement cliquer tout juste en bas ici. Donc une fois que vous arrivez à cliquer là directement, votre compte sera inscrit directement et sera créé avec WANISER. Vous aurez directement votre nom d'utilisateur avec votre mot de passe. Le nom d'utilisateur est encore appelé, est encore appelé et identifiant. Voilà donc les gars, voilà rapidement comment vous pouvez faire votre inscription et recevoir vos coordonnées de votre compte. Le mot de passe et le nom d'utilisateur sera directement affiché devant vous. Et vous prenez votre petit agenda et vous allez noter ça dedans en cas de perte de votre téléphone. Et ensuite, vous allez aussi tout faire pour garder ça en tête. Parce qu'il y a des temps que votre téléphone sera déchargé et vous avez envie ou bien vous avez dépracé pour aller quelque part. Et vous êtes obligé de faire des coupons ou bien vous voulez vérifier vos coupons. Donc vous êtes obligé de se rappeler de votre compte, de vos coordonnées de votre compte. Et comment vous avez fait à ce moment. Donc les gars, je vais simplement vous dire de garder tout ça en tête. Ok donc les gars, rapidement sans plus tarder, je vais rapidement vous montrer cette méthode. Donc les gars, je vous demande toujours de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Donc les gars, rapidement je vais vous montrer cette faillite sur un insvert. Donc rapidement sans plus tarder, on vient directement sur le menu ici. Pour qu'on puisse rechercher les matchs d'aujourd'hui. Et je vais sélectionner un seul match pour vous montrer cette méthode. Que vous pouvez utiliser pour gagner vos coupons facilement sans combiner deux matchs. Est-ce que vous me suivez très bien ? Donc les gars, suivez très bien maintenant. Bon voilà, maintenant vous allez simplement cliquer sur Paris sportif. Voilà, une fois cliqué sur Paris sportif directement, on crie sur football. Donc voilà, une fois cliqué sur football, on vient directement sur Angleterre. On prend coupe de la Ligue. Voilà, on prend coupe de la Ligue. Bon, je vais prendre un événement ici. Bon, voilà, bon, c'est le match là, c'est le match. Bon, je crois que si je prends 24 heures, voilà, ou bien je peux prendre 6 heures. Parce qu'il y a des matchs, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs aujourd'hui. Voilà, je prends toujours Angleterre. Voilà, je prends toujours Angleterre. Voilà, je prends Première Ligue. Voilà les matchs d'aujourd'hui. On va les retrouver ici. Donc voilà, ce match maintenant pour le match de Chelsea contre Crystal Palace. Voilà, on prend cette coupe. On prend cette match rapidement pour que je vous montre rapidement cette faillite. Donc suivez très bien les amis. Je vous dis, je vous demande toujours de suivre la vidéo pour gagner quelque chose. Donc, on continue toujours de suivre la vidéo. Voilà, le réseau balance un peu. Bon, il n'y a pas de soucis. Ça va afficher rapidement. On sera en train de vérifier les coupons ici. Parce que bientôt maintenant, les pronostics du jour sera disponibles sur la chaîne. Les pronostics du jour sera disponibles sur la chaîne. Donc, pour les nouveaux, je vous demande toujours de vous abonner et de vous activer à la clorpe de notification. Si vous voulez vraiment, vraiment, vraiment être informé de tous mes pronostics du jour. Donc, suivez très bien. Suivez très bien. Ok, c'est déjà affiché. Donc, rapidement les gars, nous irons tout juste en bas pour rechercher cette méthode. Cette faille se trouve tout juste en bas. Donc, nous allons tout rechercher ça et trouver ça ensemble. Ok, donc, on fouille. On va chercher. On cherche toujours. On continue de chercher. Voilà ça ici les gars. Voilà, on vient de le retrouver déjà. Voilà ça qui se présente directement devant nous. Bon, ici maintenant, on a dit score dans chaque mi-temps. Voilà, je vais vous expliquer et je vais vous faire comprendre mieux. Est-ce que vous me suivez très bien? Donc, si vous regardez ici, on a dit quoi? Score dans chaque mi-temps. N'est-ce pas? Donc, score dans chaque mi-temps veut dire premier mi-temps, il y aura tel-tel score. Deuxième mi-temps, il y aura tel-tel score. Donc, voilà. Bref. En bref, voilà ce que ça veut dire. Score dans chaque mi-temps. Donc, maintenant, quelles sont les options qui sont ici? Si vous regardez ici, nous avons ici, il n'y a pas d'équipe 1, il n'y a pas d'équipe 2. Assumez-vous très bien. Donc, si vous regardez ici, nous avons 1 supérieur à 2. N'est-ce pas? Nous avons 1 supérieur à 2. Donc, si on dit ici 1 supérieur à 2. Donc, ça veut dire que le but qui sera marqué à la première mi-temps, le but qui sera marqué à la première mi-temps, sera supérieur, 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 maintenant, au but qu'on va marquer à la deuxième mi-temps. Est-ce que, monsieur, vous me comprenez un peu? Donc, je dis quoi? Je dis quoi par là? Donc, par exemple, maintenant, à la première mi-temps, ils ont joué, ils ont joué, bon, par exemple, on ne prend pas l'exemple de 13. Donc, voilà, ils ont joué 13 buts, ils ont marqué 13 buts à la première mi-temps. Et maintenant, à la deuxième mi-temps, à la deuxième mi-temps, ils ont marqué 10 buts. Voilà, ou bien, ils ont marqué 1 but, ou bien, ils ont marqué 3 buts, ou bien, ils ont marqué 4 buts. Et si vous voyez un peu maintenant, donc, c'est ce qu'il veut dire ici, 1 supérieur à 2. Donc, le 2 ici, il veut dire deuxième mi-temps. Le 1, ici, il veut dire premier mi-temps. Voilà, premier mi-temps. Et le 2, il veut dire deuxième mi-temps. Vous voyez? Donc, j'espère que vous suivez, vous comprenez un peu. Ok. Donc, si vous voyez, regardez ici. Donc, on a dit quoi ici? 1 supérieur, 1 supérieur à 2. Maintenant, on prend maintenant ici. On prend le milieu ici. Suivez très bien, les gars. Suivez très bien. On prend maintenant le milieu ici. On a ici le milieu. Au milieu, nous avons 1 égale à 2. Donc, résumé de ça, ça veut dire quoi? Le but qui sera marqué à la première mi-temps sera marqué à la deuxième mi-temps. Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? Par exemple, ils ont joué. Ils ont joué 3, 2. Excusez-moi. Ils ont joué, oui. Ils ont joué 3 à 2 à la première mi-temps. Donc, obligatoirement, avant que votre coupon soit validé. À la deuxième mi-temps aussi, ils devraient avoir aussi 2 buts à 3. Donc, ça peut être 3 buts à 3, 2 ou soit 4, 1. Mais, au total, si vous faites votre total, vous devez voir que, vous devez constater que le but qui a été marqué à la première mi-temps a été exactement marqué à la deuxième mi-temps. Donc, voilà pourquoi ils ont écrit au milieu ici. 1 est égal à 2. Donc, les gars, avant que cette faillite va marcher pour vous, quelles sont les options que vous avez, quelles sont les matchs que vous pouvez utiliser? Je vais vous dire ça avant de terminer la vidéo. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit de continuer toujours de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Donc, ça reste la dernière option ici. Voilà. 1 inférieur à 2. Voilà. 1 inférieur à 2. Donc, tout le monde sait déjà avec l'explication que j'ai donnée sur 1 supérieur à 2. Tout le monde sait déjà le résultat. Donc, ici maintenant, 1 inférieur à 2. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire le but qui sera marqué à la première mi-temps sera le plus petit que le but qui sera marqué à la deuxième mi-temps. Donc, en bref, on va dire quoi? Donc, par exemple, à la première mi-temps, ils ont joué un match d'huile. Donc, voilà, à la deuxième mi-temps, ils doivent jouer 2-1 ou soit 2-0 ou soit 1-1. Mais ça doit être... Un but doit être marqué à la deuxième mi-temps avec votre... Avant que votre coupon soit validé. Est-ce que vous me suivez très bien, les gars? J'ai dit ici... J'ai dit ici... 1 inférieur à 2. Ça veut dire... À la première mi-temps, ils vont jouer, par exemple, 1 but à 0 ou bien ils vont jouer 0-0 ou bien ils vont jouer 3 but à 0 ou bien ils vont jouer 1 but à 4. Vous voyez? Donc, obligatoirement, les gars, ici, avant que votre coupon soit validé, à la deuxième mi-temps, le but qui sera marqué à la deuxième mi-temps doit dépasser le but qui a été marqué à la première mi-temps. Donc, les gars, voilà en bref ce qui se passe ici, de ce côté. Et maintenant, les gars, dans quel match vous pouvez utiliser cette option, cette faille? Par exemple, le match de Crystal de Palace, maintenant. Par exemple, le match de Crystal de Palace contre Chelsea, vous pouvez utiliser cette option-là. Vous voyez? Vous pouvez utiliser le score dans chaque mi-temps. Voilà. Parce que vous me suivez très bien. Ok. Donc, voilà, les gars, cette faille que je viens de vous montrer, de vous présenter. Et maintenant, quelle est la faille que vous pouvez utiliser? Parce que ici, nous avons trois choses différentes. Nous avons ici un supérieur à 2. Nous avons au milieu un est égal à 2. Et à la fin, nous avons 2. Et nous avons un inférieur à 2. Vous voyez? Donc, quelle est l'onction que moi j'utilise et ça marche pour moi? Voilà ça, tout juste ici. Est-ce que vous comprenez? Les gars, j'espère que vous suivez très bien. Ok. Vous voyez? Donc, ici, maintenant, ce que moi, je vais vous recommander d'utiliser. Voilà ça, ici. Un inférieur à 2. Parce que vous aussi, vous savez que dans les grands matchs, dans les grands événements, le but qui se marque à la deuxième mi-temps, dépasse le but qui a été marqué à la première mi-temps. Donc, les gars, si vous avez aimé la vidéo, je vais simplement vous demander de liker la vidéo et de me laisser des commentaires. Si vous voulez savoir quelque chose ou bien vous voulez mieux comprendre quelque chose sur NXBET, laissez-moi dans les commentaires. Je suis toujours là pour vous répondre. Je suis toujours disponible à 24h sur 24h pour vous répondre à toutes vos questions. Et, les amis, inscrivez-vous avec le code promo 17JBET. Aidez vos camarades qui vous dérangent de les aider à créer leur compte. Aidez-les à créer leur compte. Et partagez-les aussi avec le code promo avec le lien de la chaîne JimmyNJG. Donc, les gars, j'espère que tout le monde a suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous remercie beaucoup. Donc, les amis, on dit à plus tard. Et ciao, ciao pour une nouvelle vidéo. Parce que nous avons deux pronostics aujourd'hui à partager sur la chaîne.